Donc le Seigneur quand il arrive, il arrive hors du temple, quand il est arrivé dans le temple, il a trouvé le commerce, les tables d'échangeurs, il y avait là les vendeurs, les chèvre-sœurs, tout un commerce, un business qui se faisait autour du nom de Dieu. En fait les sacrificateurs utilisaient leur position, ils utilisaient chèvre-sœurs, leur position pour se faire de l'argent, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup utilisent leur habilité, chèvre-sœurs, ils utilisent le don, le rappel, pour se faire de l'argent, pour s'amasser, pour construire des villas, pour acheter des grandes voitures, chèvre-sœurs, au détriment, chèvre-sœurs, des orphelins, des veubles. Le Seigneur nous demande, chèvre-sœurs, de nous occuper des orphelins, de nous occuper des veubles, de l'argent qui peut être utilisé pour bâtir, construire des hôpitaux, des écoles. Ce n'est pas interdit sur le social, l'Église peut agir aussi sur le terrain social. Et même, on n'a pas à imposer l'argent aux gens, on n'a pas à imposer quoi que ce soit aux gens. On n'impose pas une somme. C'est comme si on était en train de comprendre, on n'a même pas le droit de faire passer une corbelle. C'est comme si on comprenne les gens, chèvre-sœurs, à donner quoi que ce soit. Ça doit se faire volontairement. On n'est pas contre que les gens donnent à l'argent, que les gens donnent à l'argent dans les assemblées, mais nous sommes contre la contrainte. On a pour le droit de comprenner une personne parce que nous c'est parce que les gens vivent dans leur maison. On ne peut pas nous dire aux gens d'aller s'endetter pour Dieu, chèvre-sœurs, de se mettre à découvert pour Dieu. C'est quel est ce Dieu-là qui te pousse à l'endettement, chèvre-sœurs ? Quel est ce Dieu-là qui te demande d'aller te mettre à découverte pour lui, pour bâtir ? Vous ne voyez pas que c'est l'œuvre, ce sont des œuvres humaines. L'œuvre du Seigneur fonctionne à besoin du Saint-Esprit, chèvre-sœurs. C'est le trésor de guerre. Le Saint-Esprit est le trésor de guerre de l'Église. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Et si nous sommes dans l'Esprit, chèvre-sœurs, Dieu va, c'est le Seigneur, c'est son œuvre. S'il nous a appelés, il va s'occuper de nous. Quand la Bible dit Matthieu, nous allons le lire, Matthieu, chapitre 10, verset 8, « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Je commence au verset 7. « Vous irez prêcher, disons, au Royaume des Messieurs, s'est approché, blesser les infimes, ressusciter les mondes, rendez-vous les épreuves, chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne faites provision ni d'or, ni d'argent, ni de cuivre dans vos ceintures, ni de cercle pour le chemin, ni de tunic, ni de scat de sandales, ni d'un bâton, car un brouillet est digne de sa mouture. Et dans quelques villes ou l'âge que vous entrez, informez-vous si elle dit ne demeurez là jusqu'à ce que vous partiez. Et quand vous entrez dans une maison, salut-là. Et si la maison est digne, que votre père vient, suivait elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre père retourne à vous. Et si quelqu'un ne reçoit pas, pas et ne vous écoute pas, quand vous partirez de cette maison ou de cette ville, c'est coué la poussière, le roux-pieds, en étant de l'uride. Je vous dis, le sort du pays de Sodome et de Gomorre sera plus supportable au jour du jugement que celui de celle de cette ville-là. Et si nous avons un passage en Luc 10, Luc 10, Luc 10, Luc 10, Luc 10, Luc 10, Luc 10 qui dit ceci. Qu'est-ce que le Seigneur dit ici? Luc 10, Wyk 8, il dit, « Et dans quelques villes que vous en priez, et quand vous reçois, mangez de tout ce qui sera mis devant vous. Donc que vous voyez le mérite en salaire. Ça veut dire qu'il y a des gens, il y a des gens qui ont des dons. nous allons rencontrer les gens dans la salle il ya des gens qui ont des dons le don de donner le temps de libéralité ou le don d'hospitalité donc on n'a même pas besoin des gens à l'aimé louer l'hôtel il ya des gens des frais qui sont qui vont ouvrir leur maison chez pas seulement des païens qui vont ouvrir leur maison chasseur pour nous accueillir pour nous accueillir chasseur à lui manger ça ton salaire ton salaire c'est pas imposé exiger une fiche de paix au bien-aimé c'est le centre le salaire c'est pas si on n'a pas vu ça dans l'écriture je pense aucun apote ne s'est servi les ministères et donc à des fins carriéristes personne a fait carrière chez fasseur si tu veux travailler si tu le fais carrière il faut aller dans le monde il faut aller dans le monde chez fasseur dans le seigneur il faut aller dans le monde il faut aller dans le monde il faut aller dans le monde travailler chez fasseur dans le seigneur il faut aller travailler dans le monde il faut aller travailler dans le monde il faut aller travailler dans le monde chez fasseur dans le seigneur donc et c'est dans le monde qu'on fait carré on ne va faire carrière avec le don de dieu le don de dieu on le met au service des fraises de seul chef fasseur c'est pour servir dieu et par voie de conséquence être au service des uns et des autres il y manger de tout ce qu'on vous présentera et le calourier est digne de son salaire voilà manger de tout ce qu'on vous présentez pas donc tu n'imposes rien si on te donne les bananes mais tu les prends si on te donne de l'argent voir adieu mais tu n'aimes pas rien du tout tu n'es tu n'exige rien du tout sinon parce que parce que celui qui t'a pas celui qui t'a appelé à son ne sait pas les gens que tu rencontres c'est le seigneur donc c'est l'oeuvre du seigneur c'est le seigneur c'est jésus qui est ton patron donc si tu as besoin de quoi que ce soit les maîtres et je me partais et implore des membres au seigneur de te donner si tu as mes soucis dans le financier mais les genoux par terre et des membres au seigneur si c'est c'est quelque chose d'important dur il va pouvoir chère fasseur ce va confère de leur part car vous voulez aider son salaire ne passez pas maison et dans quelques villes que vous en prier et qu'on vous reçoit manger de tout ce qui se ramène devant vous et délicer les infimes ils sont en idy leur voie de dieu s'est d'accrocher de vous voyez donc il ya des maisons des gens qui m'ont ouvri la maison chez france et c'est ce que le seigneur dit que s'il n'y a personne qui est un peu juste en paix sa mère c'est près seul on retrouve des frais soeurs des mers donc dieu nous donnent des paix et des messes et la famille spirituelle la fois parce que l'église est une famille nissante donc dieu a suscité des gens chez france et soeurs pour nous soutenir même pour l'émission chez france n'ont pas besoin de mettre des fardeaux sur les gens et si vous regardez dans l'autre bâtiment des bus aujourd'hui c'est qu'ils prêchent sur la dîme c'est qu'ils exigent la dîme les cotisations eux-mêmes ne le font pas des pasteurs les femmes des pasteurs les enfants du pasteur ne font pas c'est le procession les gens c'est ce sont d'autres personnes qui le font qui donne l'argent chez france eux-mêmes ils le font qu'ils font ils font rien ça dit qu'ils lisent des fardeaux que nous ne sont même pas près de réunir du bout de leur doigt donc nous avons sorti de cette forme d'hypocrisie et sont tombés vous avez mais comment on va faire pour les bâtiments mais laisser les bâtiments le second on peut rassembler en plein et chercheurs dans un parc vous pouvez il ya des gens qui ont des maisons des maisons de 200 300 400 mètres carrés ben et que le seigneur de disposer comme vous vous entendez et demandez à ce que c'est faire ouvre les maisons et c'est fini le problème de loyer est réglé j'ai pensé dans je vois ça dans le seigneur donc nouveau sorti de la vente j'ai pensé le seigneur dit que on ne peut pas servir de maître on ne peut pas servir de maître à la fois où on n'aimera un et aïr à l'autre où on s'attachera un qui est méprisera l'autre et c'est ce qui s'est passé juda tellement il était et puis par l'amour de l'argent qu'il a fini par ali jésus au point de le vendre pour trente pièces d'argent chère fresseur dans le seigneur et aussi dont il a méprisé la parole de dieu tellement il était elle a aimé l'argent chère fresseur le salé au point de mépriser la parole de dieu c'est ce qui se passe aujourd'hui chère fresseur avec des faux enseignements chère fresseur regardez les faux enseignements l'apôtre pauvre a dit à ce jeune évêque timoqué chère fresseur il dit l'amour de l'argent est à l'origine est la racine de tous les mots et quelques heures dans le procès de berce sont j'étais dans beaucoup de désirs est sensé chère fresseur qui les ont plongé quoi dans la ruine il s'agit de la ruine spirituelle dont ils ont perdu la gloire de dieu ils ont perdu l'esprit de dieu chère fresseur pourquoi parce qu'ils sont attachés à l'agent et court après l'argent et vendent les rêves aux gens chers fresseurs les faux enseignements 3 cd.3 clé pointée dans ton héritage neuf clés on n'a pas fini avec les clés neuf clés pour être dans ton établissement cette clé pour reçu ton moyen des ans et on ne trouve pas ces enseignements dans la bible c'est l'esprit de dieu qui enseigne chère fresseur c'est l'esprit de dieu qui parle à l'église et nous avons besoin des gens c'est des femmes qui sont soumis à la parole de dieu la clé c'est la sanctification dieu nous appelle à une vie de mise à part chère fresseur de mise à part tout simplement pour lui nous aurons retourné à la parole du seigneur chère fresseur du les miracles sont d'actualité le seigneur n'a pas changé il est le même hier aujourd'hui et éternellement chère fresseur les mêmes choses qu'il a fait il ya plus de 2014 ans il allait des lieux en lieu guérissant la souffrance chère france faisant du bien guérissant la souffrance mais il veut faire la même chose aujourd'hui avec nous le seigneur veut confirmer sa parole à l'issue par les miracles par les prodiges et pour cela il faut que nous rungions devant derrière la parole qui est la vérité chère fresseur la parole de vérité pas les paroles d'hommes chère fresseur pas les théologie chère fresseur et par que nous vivions la parole de dieu que nous retournons que nos coeurs puissent retourner à dieu chère fresseur c'est les coeurs qui doivent retourner retourner à son seigneur nous ont sorti de l'année l'évangile de la vente nous devons sortir l'évangile de prospérité cet évangile qui attache les âmes au monde qui attache les âmes aux choses de la terre aux choses matérielles mais ça fragilise la foi c'est cet évangile qui nous appauvris spirituellement chère fresseur qui nous fait espérer les choses de la terre chère fresseur au lieu de nous attacher au ciel au lieu de nous préparer pour la rencontre du maître chère fresseur au lieu de nous préparer pour les noces mon dieu les noces avec 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 notre notre époux chère fresseur dans le seigneur il faut qu'on retourne nous voulons laisser tomber chère fresseur et je veux dire c'est un appel que je lance à tous les enfants de dieu chère fresseur à travers le monde tout cela qui sont vous êtes conscient de l'habilité que dieu a mis en vous vous êtes conscient de la paix et on voit même temps vous savez que là vous êtes c'est le mensonge c'est l'hypocrisie c'est la fausseté c'est l'injustice c'est la corruption chère fresseur sortez de ces endroits chère fresseur sortez de ces endroits car nous ne pouvons pas combattre un système et tant nous mêmes dans le système il faut qu'on s'est prêt du système chère fresseur peu importe oui ça va vous paraître un peu difficile pour un temps je suis passé par là mais le seigneur nous renouvelle le seigneur nous travaille il nous il nous dit pour grand parce que nous avons besoin nous avons besoin chère fresseur nous devons nous laisser faire par le seigneur parce que le père de reproduire les mêmes choses chère fresseur dieu pour nous déprogrammer oui on va s'est senti seul dans le travail le seigneur vous travaillez dans le sorti tout ce qui est babylone a construit un fou en nous chère fresseur et la parole nous saurons comment dans la joie être seul et heureux c'est mieux que d'être dans un endroit où tu vas dans un endroit vous êtes 500 et 1000 mais tu es triste tu es triste de voir toutes sortes d'abominations toutes sortes de vaux d'or le culte à la gloire de l'homme du pasteur et de sa femme chère fresseur tu tu es tu es triste de voir que les gens même qui sont condomne pour la parole de dieu ils n'ont pas le ministère de l'enseignement nous sommes appelés un traitement donc il faut sortir de la chère fresseur s'il voulait que les systèmes religieux tombe chère fresseur c'est vous c'est une c'est avec notre c'est avec votre concours si vous essayez de ces systèmes elles ne vont pas tenir parce qu'elle tienne à cause de vous elle tienne ces systèmes de bâtiments d'église là elle tienne le commerce étient parce que il ya la demande vous achetez parce qu'il ya des gens qui achètent s'il n'y a plus d'acheteurs chère fresseur s'il n'y a plus de demandeurs mais il n'aura plus rien ils n'auront rien offrir aux gens j'ai fait le seul dans le seigneur donc il faut sortir de ces de ces bâtiments d'église où le commerce est pratiquée chère fresseur de nom de jésus et jésus est mis sur les états il faut partir de la chère fresseur vous et vos enfants retrouvez-vous le signe dit là où deux trois sont d'assemblées c'est pas un problème de nombre avec les enfants ta femme pour la femme vous pouvez vous retrouver commencer à prier et c'est le saint explicatif n'est pas besoin d'affaire la publicité on n'est pas besoin de faire du recrutement pour demander prier qu'il s'il ya des gens qui aiment le seigneur dans la vie vous êtes dans le quartier vous êtes que le seigneur les mettre sur votre chemin les gens je vous assure les gens viennent me toquer dans votre porte c'est possible c'est le saint-esprit qui fait l'oeuvre de dieu de la bible n'a pas changé nous avons 16 ans dans la vie du chef fresseur nous avons des exemples chef fresseur dans l'habit des hommes qui sont envoyés chef fresseur pour aller séparer d'autres hommes c'est plus vite c'est dans la vie je pense qu'ils n'ont pas besoin de faire carrière ministère nous ont sorti de toutes sortes d'ambition chanel ministère fois tout le compréhension ministère c'était même maison ils ont de prudence de mettre le nom pour le ministre charles ministres ou à faux ministres mais c'est on ne s'est pas beau avec cette c'est pas ça veut dire que ce sont ministères mais le ministère c'est le ministère de christ c'est christ qui m'ont ministère à travers nous nous n'avons rien chez fresseur nous n'avons rien à nous-mêmes le seigneur qu'on prête tout simplement notre corps et c'est lui qui se serait de nous parlent par le saint-esprit donc il faut sortir et c'est un qui se pose la question mais si je sens où est ce que je veux aller mais jeudi celui qui nous accueille chaque fois de se sortir du milieu de sauf et du milieu de vie d'eux voilà c'est pourquoi s'en fait du milieu de et soyez séparés dit le seigneur et ne toucher pas ce qui est un plus et moi je vous recevrai donc le seigneur veut nous recevoir on sort pour aller à tuer cherché premièrement le royaume et la justice de l'eau on ne va pas qu'on ne soit pas pour aller chercher la meilleure église la belle église la belle assemblée nous on sort pour aller à dieu chef on se trouve s'attacher pour créer une communion avec dieu et plus souvent comme nous allons marcher la puissance de l'esprit chère franceur dans le marché c'est pas les scorpions c'est toute la puissance il nous donnera les pieds de rangs vous de l'appui et les caisses la solidité chez franceur nous sommes solidants ne sera pas dérasser écrasé je pense à les épreuves de la vie c'est ça c'est l'homme intérieur qui doit être solide qui va être fort qui doit grandir qui va être mature la prospérité qui va être prospère c'est bon d'intérieur chère franceur la force la capacité de servir du pays de chez les chefs franceur de décider de gêner beaucoup d'enfants de dieu ne gêne pas pourquoi parce qu'ils ne sont pas forts ils sont ils sont contrôlés par la nature ils sont contrôlés par la colère n'arrive pas pardonnés ils sont contrôlés par la haine chère franceur sont contrôlés par la chair alléluia donc il faut que nous commençons à cultiver vraiment une guerre une vraie relation avec dieu et de vrai avec nos frères et soeurs qui sont sortis des bâtiments il faut qu'on soit frais avec nos frères et soeurs on se parle de maintenant selon la vérité c'est la liberté que nous avons acquise sur personne dans le christ et jésus celle de dire des choses telles qu'elles sont alléluia n'est plus vivre dans l'hypocrisie dans le mensonge dans le compromis chez frère et soeur dans le seigneur à lui soit toute la gloire alléluia donc nous devons nous devons nous sommes sortis de babylone et nous sortons tous les jours dieu veut nous sortir de la vie de la chair il veut nous sortir des structures alléluia laissons l'esprit de dieu nous guider nous désorganiser même quand il le faut chère fresseur alléluia parce qu'on ne contrôle pas la vie de l'esprit je ne suis pas contrôlé laissons dieu contrôler notre vie alors satan ne nous contrôlera pas les hommes nous contrôlerons pas chère fresseur alléluia oh que le nom de seigneur soit béni ce matin ou à l'histoire de la gloire merci seigneur merci pour tout ce que tu fais tu es grand seigneur tu es puissant donc elle n'a pas de faim seigneur merci pour le souffle divin seigneur et si pour ta sainte présence seigneur dieu ainsi pour l'onction que tu libères seigneur dieu paix donne la force la capacité de sortir chaque jour seigneur dieu paix de sortir des oeuvres de l'ennemi de sortir des délibres de sortir mon dieu mon père seigneur de tout ce qui est la chair sur nous seigneur dieu sur nos vies mon dieu mon père seigneur dieu les petits charnels consul le mal que le saint-esprit prenne possession de nos vies mon dieu mon père nous voulons vivre pour toi nous voulons marcher pour toi seigneur mon dieu mon père seigneur dieu nous voulons aller avec la force que tu nous donnes nous voulons aller et en rivets tu de ton esprit seigneur dieu père pour gagner les âmes pour toi afin de te les pour gagner les âmes pour toi afin de te les présenter seigneur dans le nom de ton fils et jésus seigneur que ton action soit forte et puissante dans nos vies seigneur mon dieu mon père et donc de regarder toi devant nous seigneur mon dieu mon père seigneur qu'on ne s'embarrasse pas les choses de ce monde nous voulons vivre dans le contentement seigneur oui mon dieu oui le seigneur dit que la piété chère presseurs la piété et la piété ne peut pas être une source de gain le service de dieu chère presseurs on ne peut pas on ne peut pas faire le commerce on ne peut pas dire je vais devenir riche avec la femme comme je sais que le seigneur non chère presseurs non 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 on va se contenter chère presseurs il ya des sentiments de contentement en christ dieu nous donne sa paix il est suffisante c'est l'échelle aille le dieu tout puissant le dieu suffisant il nous suffit nous avons besoin de la présence de dieu de l'ancien de saint-esprit chaque jour dans notre vie chère presseurs a besoin d'autre chose le vêtement le seigneur dit que le vert si nous avons que le vêtement nous aurons le vêtement la peau pour dix ans si vous avez le vêtement et de manger c'est là vous suffit jésus a dit la même chose dans le livre de mathieu je pense que nous on va pas s'inquiéter au sujet de manger qu'est ce que nous allons voir je passe à l'avion chaque jour suffit sa peine tiens nous n'ont pas besoin de nous accompagner les choses de ce monde il faut changer les vêtements et on nous a appris comme ça qu'il fallait être en veste tout le temps et moi même quand j'ai commencé c'était je suis sorti avec tout avec babylone avec moi tout en veste cravate des cravate mais et puis je m'en fais mais pourquoi est ce que tu as besoin de ça mais je comprends je n'ai pas besoin de ça je m'habille comme je veux maintenant je m'habille comme je veux alléluia je m'habille comme je veux ce qui est important c'est la vie spirituelle le manteau le salaire chef france la parole de dieu la bible c'est la parole est inspirée chère france sœur nous allons ouvrir la bible donc la bible c'est la parole de dieu c'est la parole est inspirée chère france sœur si nous voulons connaître dieu chère france nous avons besoin de la parole il n'y a rien qui doit remplacer la parole du seigneur alléria et l'apôtre paul va dire à son fils timothée chère france son fils dans la foi lui dira que toute écriture est inspirée de dieu utile pour enseigner pour corriger ou convaincre pour instruire dans la justice de dieu afin que l'homme de dieu la femme de dieu celui qui s'est donné au seigneur puisse être un appris pas un nom au lait dieu que nous soyons accompli que nous soyons fait qu'on ne soit plus des hommes et des femmes qui sont ballotés emporté un pouvant de philosophie de d'autres et il veut que nous soyons des hommes et des femmes établi enraciné fondé uniquement dans sa parole pas autre chose que la parole de dieu ça doit être le guide de chacune de notre vie david le stammis te dira ta parole c'est une lampe à mes pieds une lumière sur mon sentier et la lumière elle est faite pour éclairer chef professeur à nous bien nous vivons dans un monde où les ténèbres se font de plus en plus épais nous avons besoin de la lumière de dieu de l'éclairage de l'esprit chef professeur pour que nos pieds nos vies ne heurte pas que nous ne tombions pas dans les pièges chef professeur de l'ennemi gloire à dieu nous allons ouvrir maintenant la bible dans le livre de gens chapitre 7 il est dit ceci jean chapitre 7 à partir du verset 37 jean chapitre 7 verset 37 je vais lire et en la dernière journée la grande journée la grande journée de la fête jésus s'éteint là et cria disons si quelqu'un a soif qu'ils viennent à moi et qui le boivent celui qui croit en moi selon ce cas dit l'écriture des fleuves d'eau vive couleront de son ventre or il disait cela de l'esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient ce que croyaient en lui car l'esprit n'était pas encore parce que jésus n'avait pas encore été glorifié l'écriture nous dit ici que l'esprit n'était pas encore parce que jésus n'avait pas encore été glorifié c'est à dire jésus n'était pas encore monté vers le père ça n'était pas il n'est pas mort il n'est pas crucifié mort ressuscité le troisième jour chère fraise soeur et et ressuscité et monté vers le père ça dit que l'ascension chère fraise soeur il a fallu la mort là il a fallu la crucifixion la mort la résurrection et l'ascension du seigneur pour que la pentecôte ou l'esprit de dieu chère fraise soeur j'ai pas ça le revêtement de puissance soit accordé aux croyants le jour de la pentecôte chère fraise dans le seigneur le don du saint-esprit est une promesse du seigneur à son église le don du saint-esprit quand je parle de l'église je quand je parle de l'église je parle pas d'église bâtiment église organisation je parle de l'église c'est-à-dire que le corps de christ c'est-à-dire que l'ensemble des personnes qui se sont qui se sont donnés au seigneur à l'église qui ont répondu à son appel parce que le mot église en fait vient du gré et les cia et les cia donc on a avec le professe et que k qui veut dire or 2 et et les cia qui veut dire assemblée c'est être appelé quoi ça veut dire appeler ou assemblée a donc c'est ça veut dire appeler quoi c'est appel donc ça dit que c'est les gens c'est l'assemblée une communauté d'hommes et des femmes qui ont répondu à l'appel du seigneur ça dit qu'ils étaient quelque part et dieu les a sortis un peu comme il a sorti et israël le peuple d'israël qui était en égypte soumis à pharaon chers frères et soeurs et dieu va utiliser moïse comme étant le médiateur de l'ancienne alliance alléluia moïse le médiateur de l'ancienne alliance celui qui faisait le pont entre celui qui faisait le pont entre dieu et les hommes celui qui faisait le pont entre dieu et les hommes moïse le médiateur de l'ancienne alliance dieu va l'utiliser pour sortir ce peuple chers frères et soeurs du jour de pharaon à main puissante et à bras détendu chers frères et soeurs il va utiliser même des plaies c'est-à-dire qu'à cause de l'ambucissement de l'ambucissement chers frères et soeurs de pharaon dieu va utiliser dix plaies jusqu'à tuer tous les premiers némales de l'égypte que pharaon sera obligé de céder chers frères et soeurs de laisser le peuple de dieu aller donc dieu mais ça c'est ça c'est hors de sortie hors de dieu va les sortir de l'égypte c'est la même chose quand abraham étant habitant mais au potable la mésopotamie l'urac est le pur le pays de donc l'actuel irak il va entendre la voix de dieu c'est ça la fois bien de ce qu'on entend ce qu'on entend et que tu nous dit que viennent de la parole de dieu il va entendre une parole qui va lui quitte la maison de ton père chers frères et soeurs je te montrerai un pays chers frères et soeurs je ferai de toi une multitude de nations et tout ce qu'abraham fera sera uniquement de suivre la voix qu'il la voix qu'il a entendu chez frères et soeurs dans le seigneur donc et c'est la même chose qui s'est faite avec eux avec nous et nous et a répondu à cet appel il est sorti chez frères et soeurs du déluge pour rentrer dans l'arche idem pour l'autre l'autre est sorti de sodome également chers frères et soeurs pour échapper au au jugement de dieu chers frères et soeurs au feu qui devait tomber dans dans la ville de de sud donc également et dieu nous sort des hommes et des femmes des traditions des religions chers frères et soeurs il nous sort plus précisément de la vie de péché chers frères et nous met à sa suite pour qu'on le suive l'église c'est des personnes c'est pas un bâtiment c'est pas un c'est pas c'est pas un corps c'est pas c'est pas c'est pas eu l'église c'est pas c'est des personnes c'est pas un bâtiment c'est pas une organisation ce sont des hommes et des femmes qui ont répondu tout simplement à l'appel de dieu ils sont nés de l'esprit de dieu et ils sont connus sont habités par le saint esprit ils ont lavé leur robe leur vie dans le sang de jésus et ils suivent ils sont conduits pas par un homme pas par un dictat religieux ils sont conduits par le saint-esprit chers frères et soeurs parce qu'ils sont habités par l'esprit de dieu ils ont été adoptés par le seigneur et l'écriture nous dit dans le livre de romains chapitre 8 verset 14 que ceux qui seuls c'est qu'ils sont conduits par l'esprit de dieu sont fils de dieu vous savez on peut avoir l'esprit de dieu on peut avoir reçu l'esprit de dieu mais n'est pas être conduit et continue à être conduit pas sachet a été guidé par ses pensées pour rire après ses intérêts chez moi de ceux dans le seigneur vraiment n'est pas à accepter la seigneurie de christ dans sa vie mais dieu donne le saint-esprit à l'église dieu rêvait l'église de son esprit pour que l'église se laisse conduire par le saint-esprit si une église une église sans l'esprit chef de soeur c'est une église morte l'église a besoin de l'esprit de dieu c'est une nécessité c'est un impératif chef de soeur pour rentrer dans les oeuvres de dieu l'église a besoin de l'esprit nous ne pouvons pas rentrer dans les oeuvres de dieu l'église n'a pas la capacité de rentrer dans les projets de dieu l'église ne peut pas vivre expérimenter les signes les miracles les prodiges chef de soeur dans le seigneur si elle n'a pas l'esprit et une église qui n'a pas l'esprit elle est morte elle est morte même si elle parle du seigneur même si elle fait des oeuvres ce sont des oeuvres religieuses des oeuvres de la chair qui n'ont aucune importance devant le seigneur vous savez les oeuvres que dieu a gris les oeuvres qui réjouissent le coeur de dieu ce sont les oeuvres qui sont faites par lui-même et la bible va nous dire dans le livre de ephésiens chapitre 2 au verset 10 que nous sommes son ouvrage donc on n'a pas besoin de faire une oeuvre chef de soeur on n'a pas besoin de faire soi disant l'oeuvre de dieu c'est des messages toujours qu'on entend fait l'oeuvre de dieu et puis il ya des appels d'argent l'église n'est pas une construction humaine il ya des appels d'argent des appels répétitifs d'argent donner l'argent pour construire des bâtiments donner l'argent pour faire ceci non c'est pas ça l'église l'église c'est une édifice spirituel et c'est dieu lui-même qui se charge de bâtir son église comme il a dit à pierre tu es pierre et que sur toi je bats sur cette pierre je bâtirai donc il se charge et il a ses matériaux à lui qui utilise l'apôtre paul va va il va donner des détails de ce qui va donner il va donner il va décrire ses matériaux dans sa première aux corinthiens plus particulièrement en corinthiens chapitre 3 à partir du verset 10 il dit en dehors du fondement qui a été posé à savoir jésus christ on ne peut poser un autre fondement il n'y a pas deux fondements chèvres de soeur pour l'église chèvres de soeur si nous essayons de poser un autre fondement si l'église se repose sur des hommes sur un système elle ne tiendra pas chèvres de soeur pourquoi parce que ce qui est bâti par dieu est pour dieu ça traverse le temps ça ne peut pas être consumé par le temps et tout à l'heure quand nous avons adoré quand nous avons loué je vous ai dit qu'il ya certaines il ya le seigneur va parler du il avait dans une parabole des deux personnes qui un qui a construit sa maison sur du sable et l'autre donc c'était un fou un insensé qui a construit sa maison sur du sable il avait pour il avait pour fondation le sable à lui mais le sable ne peut pas porter une maison chèvres de soeur face aux torrents face aux tempêtes face aux chèvres de soeur aux ouragans c'est impossible la seule maison là ne peut pas résister et il ya un autre qui était plus sage qui a fondé sa maison sur qui a bâti sa maison sur l'europe et les aïe chapitre 26 nous dit jésus est le rocher des siècles il n'a pas changé chez penseurs il est le même et il nous appelle si nous voulons avoir une vie solide une vie forte nous devons bâtir notre vie sur le roc sur la pierre la pierre de la soignerie nous devons accepter dans notre vie la soignerie des christ ça veut dire que c'est lui qui doit gouverner par le saint esprit chacune de nos vies c'est lui qui doit influencer nos choix nos décisions c'est lui qui doit inspirer les projets de nos vies chers presseurs dans le seigneur si nous voulons tenir chers presseurs jusqu'à ce qu'ils reviennent si nous sommes en vie chers presseurs dans le seigneur ou rester ou mourir dans la foi s'il n'est pas encore venu tout simplement accepter c'est une obligation accepter la soignerie de christ qui gouverne notre vie par le saint-esprit donc il ya donc ces deux maisons mais si nous voulons avoir une l'édifice spirituel qui est forte chers presseurs nous avons besoin de fonder nos vies sur l'europe qui est l'europe et la parole de dieu alléluia qui est la parole de dieu la parole immuiable nous je veux vous dit ce soir qu'il ya deux églises et ses églises sont diamétralement opposés et sont sur la terre il ya l'église de jésus n'est pas la peine de chercher il ya des gens qui disent mais nous comment on va faire pour trouver la vraie église la vraie glisse n'ont la trouverait pas chère presseur elle n'existe pas ce n'est pas une dénomination je ne peux pas de passer la dénommée sur laquelle je percevais ça c'est je ne trouve pas ça bien et par rapport aux pratiques qui sont faites alors je vais changer je vais aller dans une autre dénomination mes frères les dénominations elles vont certaines sont suscitées par satan elles sont là pour donner les gens une joie qui est fictive quoi qu'il n'est pas qui n'est pas une joie qui du saint-esprit la joie intérieure la paix intérieure c'est l'émotion c'est ce sont des c'est de l'animation en fait quoi les églises font ce qu'on appelle de la f enfin les églises bâtiments les dénominations sont là pour faire de l'animation mais il n'y a pas la vie de l'esprit chez franceur il n'y a pas cette profondeur là la crainte de dieu chère franceur dans dans les coeurs et dans les vies nous il pas la peine de chercher une église de dit je vais adhérer un mouvement je vais adhérer une organisation nous devons chercher dieu là il est que tu nous dis chercher premièrement le royaume et la justice et tout vous sera pardonné il est question de chercher dieu il est question de s'attacher uniquement à la parole de dieu pas à autre chose pas un nom pas à un prédicateur même pas moi qui vous parle ce soir il est question de s'attacher à la parole chef franceur et vous avez le doigt de d'examiner les écritures vous savoir si ce que je suis en train de prêcher et en accord et en osmose avec ce qui est écrit parce que je ne peux pas on ne peut pas ajouter une autre prophétie tous les prophéties ou toutes les paroles que nous pouvons dire doit ce sont les paroles du seigneur c'est ça le roi du saint-esprit actualiser les paroles du seigneur au travers des instruments des hommes et des femmes chers franceurs qui annonce qui apporte le témoignage de jésus donc on peut pas inventer un autre message on peut pas inventer un cinquième évangile c'est impossible tout est consigné dans la parole de dieu à l'unia et la bible c'est notre seul notre seule référence dont je disais il ya deux églises et l'église si vous le faites l'église du seigneur la vraie église elle est cachée elle n'a pas de mine elle est complètement caché elle est sur la surface de la terre mais elle est cachée chez franceur elle appartient à son seigneur et cette église est se prépare chaque jour j'ai pensé à la rencontre du seigneur en faisant éveil est pris est ce scientifique est ce sépare des souliers des souliers du monde chez franceur et elle est elle elle est à l'écoute du seigneur par le saint-esprit à luma et elle est dans la vision de dieu elle est dans la vision et dans la vocation ça dit quoi la vocation c'est quoi elle forme et des disciples des disciples c'est des gens et c'est des hommes et des femmes qui disciplinent la vie par la parole de dieu à la parole du seigneur elle elle est dans la vocation du seigneur elle elle cette église aussi chère franceur elle est témoigne elle témoigne de christ elle témoigne non pas seulement dans les rues j'ai pensé en annonçant mais sa vie la vie de cette église est un témoignage vivant elle manifeste elle révèle le caractère de dieu c'est ça l'église vous serez mes témoins et le saint-esprit parce qu'elle est réveillée que le saint-esprit qui nous permet de révéler le caractère de dieu c'est bien que l'esprit de dieu qui nous permet de manifester la vie d'un haut sur la terre là où dieu nous a appelé chère franceur dans le seigneur elle elle témoigne de christ et cette église elle prie cette église elle apporte le secours le secours et l'aide aux nécessiteux c'est ça l'église c'est pas une église qui a pour vous c'est pas l'église des hommes et l'église des hommes et cette église est la profondation l'église l'église de dieu l'église cachée l'église qui appartient au seigneur approfondation elle est la profondation le seigneur lui-même et elle est portée par le saint-esprit pour rentrer dans les projets de dieu contrairement à l'église à l'église qui n'appartient pas dieu il ya deux églises il ya l'église qui n'appartient pas dieu l'église est religieuse elle a mis sa gloire dans les choses du monde elle est attachée aux choses du monde elle a les messages que les messages du monde elle veut le monde elle veut bâtir le monde elle a les messages c'est les messages de prospérité c'est les mais en fait des messages qui fragilisent le peuple de dieu qui affaiblit le peuple de dieu face à sa part qui amène les âmes à s'attacher au lieu de s'attacher au seigneur elle attache plutôt aux choses matérielles chers frais de soeurs ce sont les messages qui qui rendent faibles les âmes qui qui appui à c'est une église en fait qui appauvrit qui appauvrit le peuple de dieu au lieu de les enrichir de les enrichis de la parole de dieu de la présence du seigneur avec les messages de saint été de pureté les messages de repentance et les enseignent les rêves les chimères j'ai fait le seul elle elle l'enseigne l'illusion l'illusion pentecôtiste vous allez tous être riche vous allez avoir des villas vous avez que des choses matérielles c'est les pas dans la vie on n'a pas vu un homme de dieu enseigné chef sur ces choses et je voulais vous dire que les choses matérielles ne sont pas un critère de bénédiction devant le seigneur il ya des gens qui sont des mafieux il ya des gens qui sont des grands brigands des voleurs mais des gens qui qui sont qui roule dans l'or et l'argent mais ne connaissent pas dieu il ya des méchants même des chefs d'état qui sont des des bottes chers fresseurs mais qui ont tous les les richesses du monde est ce qu'ils sont au seigneur est ce qu'ils appartiennent à dieu l'agriculture nous dit que nos bénédictions sont cachés dieu nous a béni de toutes les bénédictions dans l'oeuvre des colossiens que dieu nous a béni de toutes les bénédictions dans les lieux se laisse en christ dont notre bénédiction ça ne dépend pas d'un homme c'est pas un homme qui va te rendre et c'est pas un prédicateur qui va te rendre et qui va te béni parce que tu donnes l'argent dans son dans son système d'église ou la boutique la société qu'il a mis en place et qu'il appelle église non c'est ta relation avec dieu qui te permet de rentrer dans ses bénédictions spirituelles c'est quoi l'apôtre paul parle de ses bénédictions dans le livre de romains il dit le royaume des cieux c'est pas le manger et le voir c'est pas des choses qui tournent autour de notre corps chère franceur c'est la paix c'est la joie ce sont la paix la joie qui est produit par l'esprit de dieu parce que le fruit des dieux croissait le fruit de dieu le fruit de l'esprit c'est le caractère de l'esprit saint voyez l'esprit de dieu un caractère l'esprit de dieu à une nature sa nature c'est paix c'est l'amour c'est la joie c'est la bonté c'est la maîtrise de soi c'est la fidélité chère franceur alléluia et dieu va mettre cette nature va imprimer cette nature parce qu'on est attaché à lui je pense que c'est ça qui va nous rendre solide c'est ça qui va nous amener à adorer dieu en toutes circonstances attachés qui ont reçu la nature de dieu la nature divine chère franceur ils ont ils peuvent adorer en fait c'est des chrétiens ils sont passés de l'étape de vainqueur vous savez il ya des gens qui quand ils ont gagné ils sont heureux ils sont contents ils loupent même dans le monde naturel chez vos soeurs mais ces enfants de dieu ils ont ils ont ils ont dépassé cette étape ça veut qu'ils apprennent à rendre grâce même quand ils passent des situations d'échec et des défaites pourquoi parce qu'ils ont compris que tout concours au bien de ceux qui aiment dieu et de ceux qui sont appelés selon son décès ça dit que même des défaites sont des décorations poussées 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 pour ces enfants de dieu pourquoi parce que nous ne connaissons pas nous sommes limités dans la chaîne à notre vue nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants des certaines situations et puisque nous les sont conduits par l'esprit de dieu on apprend tout simplement dit merci seigneur que ce soit pour les échecs chers franceurs de la vie les épreuves de la vie nous apprenons à remercier dieu parce que celui qui est notre seigneur c'est lui qui nous conduit nous sommes dans la paume de ses mains et il peut pas c'est peut-être même les cheveux de nos têtes sont comptés donc il ne peut pas c'est quelque chose de quelque chose de mal nous arrive sans son accord et s'il permet chers franceurs il sait lui pourquoi alléluia il sait pourquoi il le permet et il fait tout pour sa gloire alléluia mais des situations il nous mettra dans ce parce qu'on est là pour apprendre à connaître en fait qu'il est gloire à dieu donc chers franceurs soyons l'église du seigneur l'église qui aime l'église qui aime jésus qui a caché à sa parole ici vous m'aimez gardez mais commandement je reviens un peu sur ce juste le passage de gens chapitre 7 verset 37 la bible nous parle ici d'une fête le jour de la fête jésus s'éteint l'a écrit là disant si quelqu'un a soif qui vient à moi et qu'ils boivent celui qui croient en moi celui qui croient en moi selon ce qu'a dit les cultures des fleuves d'eau vive couleront de son ventre or il disait cela d'esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui de quelle fête est il question ici je pense il est question de la fête des tabernacles il est question de la fête des tabernacles ouais c'était en israël il y avait ce qu'on a pris y avait trois fêtes israël quand ils sont sortis de l'égypte dieu les a donné trois fêtes c'est des faits institué par dieu il y avait la pâque il y avait la pentecôte il y avait la fête des tabernacles la pâque la pentecôte c'est des fêtes qui ont déjà eu lieu mais le tabernacle c'est la fête à venir mais comprenez que quand ils sont sortis de l'egypte il durant le pèlerinage une certaine de l'egypte ils ne sont pas directement rentrés en position de canal ils ont ils ont fait 40 ans chez france ils ont traversé le désert et ça les a pris 40 années chez france de marche au désert mais pas dans ce cadre de ne vont comprendre que en fait ils ne n'ont pas marché 40 ans jour pour jour il y avait des moments où s'arrêter quand nous lisons chez france le livre d'exode nous voyons que à un certain moment lâché qui n'a de dieu ou la nuit la nuit il arrivait que la nuit qui marchait devant eux s'arrêter j'ai posé et ils étaient obligés de s'arrêter parce que que ce soit moïse ou aucun josué ur personne mais rien personne le peuple personne ne connaissait la direction de la terre promise tous étaient nés en égypte donc leur marche était dépendante non seulement de la parole de dieu de moïse qui était saisi pour annoncer les oracles de dieu mais aussi plus particulièrement de la nuit c'est la nuit qui les guidaient la nuit qui symbolise même que le saint-esprit c'est la nuit qui symbolise la présence de dieu donc leur marche était dépendante de l'est de la nuit y compris moïse qui était comme le le guide le guide spirituel de l'époque moïse ne pouvait pas les entraîner dans un autre nom parce qu'il ne connaissait pas lui-même c'est dieu qui avait fait la promesse chère franceur donc quand il arrivait à un moment donné que la nuit s'arrête ils étaient obligés de mettre les tentes de camper chère franceur de monter les tentes et de rester si la nuit restait la nouvelle était dans cet endroit deux ans trois ans cinq ans ils étaient obligés forcés de rester dans cet endroit chère franceur allez lui foncer de rester dans cet endroit juste à ce que la nuit s'élève pour partir et quand la nuit s'élève pour partir le peuple aussi chère franceur lévée le camp et il partait chère franceur il s'élève et suivait la nuit chère franceur et c'est ce que dieu nous appelle le seigneur a donné le saint-esprit c'est ce qui s'est produit chère franceur le jour de le jour de la pentecôte en fait quand les apôtres ont reçu l'esprit de dieu donc en obéissant à la parole du seigneur le seigneur leur a demandé de ne pas s'éloigner de jérusalem mais qu'ils attendent ce que le père a promis que dans quelques jours ils seront baptisés de son esprit et quand le jour ils ont reçu chef franceur d'un acte 2 quand l'esprit de dieu est descendu dans la salle comme nous sommes dans cette maison chère franceur l'esprit de dieu qui dit comme un vent impétueux l'esprit est descendu a rempli la salle la salle et tous ils étaient 120 chère franceur sur eux l'écriture nous dit qu'il ya des langues de feu chère franceur et ils se sont mis eux à s'exprimer en d'autres langues chère franceur et c'est selon que l'esprit les conduisait c'est pas eux qui conduisait l'esprit c'est pas eux qui commande et l'exercice de leur ministère mais c'est l'esprit saint qui les conduisait chère franceur et dieu donne l'esprit pour conduire l'église orienter l'église pour guider l'église pour être le guide de l'église ce n'est pas un homme qui guide l'église c'est bel et bien le saint-esprit dans tout ce que l'église son organisation sa structure c'est l'esprit de dieu qui met les gens à part qui les donnent l'ancien la capacité la compétence sur franceur pour servir dieu donc leur marche la marche de hydraël était dépendant de la nuit et quand ils sont arrivés dans le pays de la promesse parce que dieu est fidèle d'un chéri chère franceur d'écriture nous dit pour commémorer pour se souvenir de ses 40 ans traverser de la traversée du désert pendant 40 ans ils ont institué 50 fêtes ils quittaient les maisons qu'ils avaient construites en briques en fer je ne sais en quoi donc ils avaient construit des maisons solides chère franceur ils quittaient le solide chère franceur pour habiter et construisait des temples des petits cabanes pour se souvenir pour perpétuer cette fête pour se souvenir de ce que le seigneur avait fait pour que ceux qui étaient nés ceux qui n'avaient pas connu la traversée du désert ceux qui n'avaient pas connu la traversée du désert se souviennent que dieu les avait gardé sur les dons les cabanes mais qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'israël quittait des constructions solides pour habiter des tentes c'est quelque chose de fragile on peut démonter ça parce que moi même il faut il ya un vent et le vent souffle et puis voilà la tente est emporté chère franceur le seigneur veut dit que quoi que nous devons nous devons mettre notre espérance pas sur les choses du monde des choses matérielles chère franceur nous devons être mettre notre état sur lui alléluia et dans le livre de jean chapitre 14 et que tu nous dis que le seigneur va dit à ses disciples et peut-être que le seigneur dit à ses disciples jean chapitre 14 il est dit ceci il ya plusieurs demeures que vos coeurs ne se trouvent le point jean 14 ce sont des paroles et ses derniers paroles chère franceur c'est crucifié il est bien que vos coeurs ne soit contrôlée croyez en dieu croyez aussi à moi dans la maison dans la maison de mon père il y a plusieurs demeures dont il parle de cette demeure des ténèles à les questions des tabernacles éternels des tentes des demeures éternels que le seigneur est allé préparer et le seigneur est en train de préparer les maisons chère franceur pour les enfants de dieu pour tous ceux qui ont cru en lui chère franceur et si et nous n'avons pas à donner un sou peut-être ici nous vivons sans avoir la possibilité d'acheter une maison il ya eu des gens même jésus lui même a vécu n'avait pas de maison chère franceur alors quand on voit des hommes de dieu qui se refaire qui se refaire à des maisons j'ai 4,5,6,7 villas chère franceur la bénition de dieu c'est dieu m'a béni avec 6,7 villas je ne fais pas je doute fort je doute fort que ce soit le seigneur qui les donne le seigneur un disciple voulait le suivre quelqu'un voulait suivre jésus et jésus m'a lui dit les renards ont des tanières les oiseaux du ciel ont des nids mais le fils de l'homme n'a pas opposé la tête jésus n'avait pas de maison il passait toutes ces nuits chère franceur sur le mont des oliviers à prier chère franceur à prier dieu tout simplement je voudrais vous dire chose tous ces hommes qui se vendent ils disent j'ai cette voiture j'ai cinq villes j'ai des hôtels j'ai ceci dieu m'a béni frère demandez les poser de la question de savoir comment tu fais pour que dieu de bénisse de la sorte si ce n'est pas vendre les cd voler les armes il ya les utilise la bible comme une carapace pour voler escroquer dépouiller le peuple de dieu si ce n'est pas pauvrer les armes chère franceur pour s'enrichir ils écrivent des livres ils vendent les églises sont devenus des shops chrétiens c'est des boutiques même si vous allez dans les sites internet il y a une flèche qui vous envoie boutique la boutique notre boutique notre boutique les églises sont devenus des boutiques des centres commerciaux chef franceur comme carrefour et aux champs mais c'est pas ça la maison de dieu c'est une maison de prière puisque le seigneur dit que vous en avez fait une caverne de voleurs ma maison se rappeler maison de prière vous en avez fait une caverne une caverne c'est un trou et peut-être il ya des gens comme ça qui se retrouve dans un trou c'est pas facile de sortir une cavelle de voleurs ça veut dire que tu es dans un trou où c'est fermé c'est barricadé on ne sait même plus comment sortir ce sont des trous de voleurs et on prend des points les femmes ont volé par avec des messages des messages qui ça va mentir chez franceur chez franceur dans le seigneur mais je n'a jamais dit si tu veux être dans ta bénédiction voilà ce que tu dois faire il faut que tu donnes l'argent la séance de ceci la séance de cela avec des messages trois clés pour entrer dans ton héritage 12 clés pour pour effet dans ton établissement on n'a jamais vu ça c'est le saint explique et l'accomplissement des déchirés chère franceur c'est l'esprit de dieu qui nous entraîne dans les promesses de dieu nous avons besoin d'ouvrir dieu veut notre coeur il veut pas notre argent chère franceur il veut pas notre or à lui l'or et l'argent quand notre vie est guéri chère franceur nous allons être reconnaissants chère franceur pour ce qu'il fait il nous rendra utile chère franceur les fraises de soeurs qui sont dans le besoin chère franceur et ces gens là ils se vendent ils se vendent ils construisent des villas et combien d'orphelinats ils ne construisent rien du tout parce que même l'argent des enfants des villes ça doit servir pour s'occuper des pauvres chère franceur pour s'occuper des orphelins des femmes qui sont véritablement beurre qui n'ont rien chère franceur c'est pour construire des orphelinats c'est pour investir pour les âmes afin qu'ils soient fondés enracinés et habitants dans le christ jésus c'est pour réduire subi au peuple on ne peut pas tout prendre pour nous c'est vrai que c'est pas l'église de dieu c'est pas l'église de dieu si on aime son frère on peut pas l'appauvrir si on aime son frère on peut pas le dépouiller et le peuple de dieu parce qu'ils n'ont pas la connaissance de l'écriture ils se font brûler ils se font espoquer ils se font matraquer chère franceur pas des goûts des faux prophètes des faux pasteurs des soins disant pasteur de jésus c'est faux le seigneur a distribué le pain au pauvre et si on dit être ses disciples mais on suit son exemple tout simplement on marche sur les traces du maître on va pas marcher sur les traces d'un autre le seigneur avait un disciple chère franceur le seigneur avait un ici un apote du nom de judas ce n'est pas passé quelqu'un vous prêche la parole de dieu qu'il est véritablement envoyé par dieu la bible dit qu'on les reconnaîtra aux fruits j'ai l'avancé le fruit de la liquidité c'est facilement c'est un arbre il y avait un fruit et qu'une du coup au fruit vous les reconnaîtraient dans le livre de mathieu chapitre 7 partie du verset 14 c'est au fruit que vous les connaîtraient ce n'est pas aux prédications chère franceur le diable satan parle de dieu souvenez-vous de la tentation de jésus il dit il est écrit il est écrit certains disaient les décrits dont il connaît la parole parce que c'était un fils de dieu avant l'année de sa chute c'était un fils de dieu c'était un ange chérubin chère franceur judas jésus avait un disciple un apôtre judas c'est celui qui trahira le seigneur judas en fait avait choisi l'amour de l'argent au lieu de l'amour du maître judas avait méprisé l'offrand de l'écrit le sacré titre de prix au détriment de l'argent il s'était attaché à l'argent et si on s'attache à l'argent non pas que dieu soit contre l'argent chère franceur mais dieu est contre l'attachement à l'argent l'amour de l'argent chère franceur si on aime l'argent plus que dieu mais les études comment se retrouver dans les mouvements à faire des choses qui ne sont pas sa gloire tout s'enrichit il avait aimé et à cause de cet amour cela on voit là où il est il s'est pendu à la fin il n'a pas trouvé il a cru qu'ils pouvaient avoir le bonheur en s'enrichissant il a voulu en fait il a passé servi de l'évangile de sa position pour s'enrichir pour se mettre plein la peau et il y en a beaucoup comme ça ils utilisent le don de dieu dans la vie chère franceur pour s'enrichir ou appauvrir les autres en fait assouvir leur égoïsme leur égocentrisme frère le saint-esprit ici dieu nous donne dieu nous donne le saint-esprit chère franceur pour qu'on puisse le glorifier tout simplement pour qu'on puisse le louer pour qu'on puisse l'adorer qu'on devienne des adorateurs à l'esprit en vérité pas des adorateurs de maman l'esprit nous détache des plus nous détache des choses de la terre et nous tire vers le haut un homme de dieu une femme de dieu c'est quelqu'un qui vole dans les airs c'est quelqu'un qui vole l'esprit nous a donné pour nous amener à voler dans les airs ce n'est pas quelqu'un qui qui barbote dans la boue comme un canard dans la boue dans la boue de la chair du péché de l'avarice de la culpilité l'égocentrisme non c'est pas quelqu'un qui est attaché aux choses de la terre qui nage dans les bassins de la chair non c'est quelqu'un un nom du dieu une femme de dieu et c'est ce que dieu veut pour nous il veut nous donner des trucs pour qu'on puisse voler dans les airs on dit que notre vie soit complètement orientée tournée vers lui vélos qu'on regarde au ciel on ne marche pas en regardant le sol on regarde en haut mes yeux et les montagnes où ne viendra le secours le secours me vient de l'éternel qui a créé dessus de la terre au dessus des montagnes chers franceurs au dessus des montagnes chers franceurs il ya le ciel au dessus de la montagne il ya une croix jésus à lui a donné sa vie sur le mont golgotha il ya l'oeuvre de la croix chers franceurs et le seigneur a tout accompli c'est parce que même pour les choses à venir on n'a pas besoin de prier toutes ces choses suivant dieu il pourra à nos besoins chers franceurs et pouvoir à nos besoins c'est la santé dont nous avons besoin ils n'ont pas besoin de courir après marabout n'ont pas besoin de courir après un pasteur charlatan chef franceur vous demandez des émotions des mains prêté en nom dieu pouvoir c'est lui qui guérit alléluia il peut utiliser les émotions de mans ou tout comme peut se passer et l'imposition demain pour guérir nos vies pour guérir nos corps nos corps malades oui donc je reviens un peu sur cette fête donc le seigneur va mettre et c'est comme une ombre chers franceurs il ya des demeures éternelles où dieu veut que chacun de nous puisse rentrer c'était la fête des tabernacles on pouvait pas rentrer donc dans cette fête sans passer par les expiations au point où la justice de dieu était comme donné donc on est gorgé des animaux chers franceurs les animaux beaucoup des bêtes des millions d'animaux sont morts par rapport à cette fête il fallait que le sang coûte chers franceurs parce que on peut pas pour rentrer dans cette fête chers franceurs pour rentrer dans la joie de cette fête il fallait offrir un animal pour le pardon de ses péchés chers franceurs et c'est la même chose on peut pas rentrer dans la vie éternelle les tabernacles éternels chers franceurs sans passer par les expiations au point où la justice de dieu nous est imputée ça veut dire que si on ne passe pas par la repentance il nous est impossible d'expérimenter la joie du salut chers franceurs si on n'accepte pas la repentance il nous sera impossible chers franceurs d'expérimenter la paix qui vient de dieu chers franceurs il nous sera impossible de recevoir la justice qui vient de dieu et non de nous même chers franceurs et non d'une religion quelconque nous avons besoin et la repentance est une tristesse selon dieu c'est l'oeuvre du saint-esprit dans un coeur et dans une vie c'est le moyen que dieu donne aux hommes pour qu'ils se tournent vers lui alléluia pour qu'ils se tournent vers lui c'est le désir de dieu que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité le seigneur ne peut pas se glorifier dans la vie d'un orgueilleux un homme orgueilleux une femme orgueilleuse qui dit moi je n'ai pas de péché mais l'écriture on est pécheurs chers franceurs de pas à notre naissance et quand on grandit nous même on commence à à produire nos propres péchés à nous et le seigneur veut nous pardonner chers franceurs il a pourvu le pardon dans le christ il n'est pas question de tuer les animaux chers franceurs depuis encore des animaux pour le pardon de de nos péchés ou allait se laver dans les balles et dans une avec du sang les sens les sens des animaux non jésus a donné son sang chers franceurs et l'écriture nous que son sang parle mieux que le sang d'abelle le sang d'abelle criait vengeance mais celui de qui parle de misé cause de pardon de restauration chers franceurs de libération chers franceurs il ya la puissance dans le sang de jésus il ya une force dans le sang de christian franceur le seigneur veut nous libérer si nous croyons tout simplement si nous avons choix dans l'oeuvre de la croix présenté continuellement devant le seigneur par le saint-esprit parce que le sang a coulé il a fallu que christ me pour que le saint-esprit soyez accorder aux soyez accorder aux hommes et dieu veut accorder de l'esprit il veut nous accorder une avance de l'esprit mais comprenez que c'est une avance sans limite alléluia et la photo paul va dire soyez continuellement rempli de du saint-esprit chers franceurs l'adoration qui réjouit le coeur de dieu ce n'est pas une adoration religieuse ce n'est pas une adoration fabriquée par des hommes c'est l'adoration par le saint-esprit nous devons adorer dieu louer dieu le servit riche et par le saint-esprit chers franceurs et c'est ce que dieu veut je pense donc c'est un don c'est une promesse que dieu veut accorder à son église mais pour rentrer dans cette promesse il faut que nous reprendions à cette heure à cette injonction chers franceurs à cette injonction de dieu venez à moi tout simplement que si nous croyons à lui les fleuves d'eau vive j'ai pensé on peut pas croire on peut parler des fleuves d'eau vive il parle de l'eau est contre bois la bouche fermée les amis il est possible de boire la bouche fermée non c'est impossible il faut que nous ouvrions nos bouches et gens chapitre et romain chapitre 10 va dit aux romains 10 on va lire ce passage de romain 10 il nous est impossible de voir la bouche fermée pas qu'on a on ouvre la bouche pour des choses des futilités des choses qui ne tiennent pas la route oui aux romains 10 je veux trouver le verset romain 10 à partir du verset 9 si j'ai beau nous voir aux mains 10 il est dit romain 10 romain 10 romain 10 si tu confesse de la bouche jésus si tu confesse de ta bouche jésus comme seigneur et que tu crois dans ton coeur que dieu l'a ressuscité entre les morts tu seras sauvé car du coeur on croit en justice et de la bouche on a en fait confession en salaire donc c'est en c'est en c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on entre dans le salut de dieu alléluia donc il nous faut ouvrir la bouche non seulement la bouche mais le coeur aussi il faut qu'on ouvre notre coeur chez moi ce soir alléluia nous devons ouvrir notre coeur à dieu oui le coeur c'est la partie la plus sale de l'homme et dieu s'intéresse chez vos soeurs c'est la partie la plus sale de l'homme parce que c'est du coeur que naît les mauvais désirs les adulteurs le meurtre les rancunes les divisions les jalousies chez vos soeurs la cupidité autre c'est du coeur que naît ces choses et c'est ce qui sort de nous qui nous souille en fait quoi et dieu veut comme il est né comme le seigneur est né dans une étable voyez le seigneur est né dans une étable une mangeoire d'animaux ce n'est pas quelque chose d'agréable ce n'est même pas un endroit où on aimerait amener nos amis et parfois il ya dans nos vies comme ça des ans des choses qui restent des endroits qui ressemblent à des mangeurs d'animaux que nous on ne peut même pas en parler aux gens tellement ça nous fait honte qu'on le cache pour nous même ceux qui ont dit ça ce sont nos meilleurs amis je vais reprendre tout le monde tellement c'est sale ça nous fait honte que on n'est pas obligé d'en parler mais le seigneur veut rentrer dans ces endroits il peut nous transformer la bible nous dit que ceux qui sont en christ deviennent des nouvelles créations les choses anciennes sont passées dieu veut briser la puissance du jour du péché en nous il veut briser les maléditions dans notre vie il veut nous donner une espérance nouvelle vous donnez une nouvelle vous pouvez nous donner sa voiture chez france son caractère il veut que nous devenions chère franceur ses représentants chère franceur sur les représentants du ciel sur la terre pour le ciel si tu comprends que tu crois dans ton coeur que je veux la beauté des morts tu seras sauvé ce qui sera sauvé peut-être après cette prédication dieu peut te sauver et ça peut être après un jour un mois c'est dieu qui définit le jour mais toi tout simplement tu as besoin d'ouvrir ton coeur à la parole de dieu de te laisser pénétrer par la parole par la parole du seigneur gloire à dieu il est tu sûr tu seras sauvé j'enviens sur jean jean chapitre 7 il est dit celui qui prend en moi où il voit celui qui prend les fleuves d'eau vive couleront de son sein juste comme dit l'écriture donc dieu veut que l'eau l'eau c'est le symbolisme de saint-esprit c'est sa présence il veut que sa présence coulent continuellement dans notre vie il veut nous abreuver de sa présence chère franceur nous avons besoin de l'esprit de dieu nous avons besoin de sa présence n'ont pas besoin de nous c'est pas les voitures les maisons je n'ai pas c'est mauvais chère franceur qui nous rendront heureux que la présence de dieu chère franceur nous avons besoin d'être rempli de sa présence de son esprit chère franceur alors nous allons apporter chère franceur à ce monde qui est sec on vit dans un monde où tout est sec tout est aride chère franceur que d'aridité les gens soif on vit dans un monde où les gens ont soif et pour assouvir ils ont soif de tout ils ont soif de pouvoir soif de notoriété soif chère franceur d'argent ils ont soif 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 de gloire et pour assouir leur soif qu'est ce qu'ils font ils sont prêts à avoir du saint humain chère franceur pour avoir le pouvoir soit leur domination ils sont prêts à voir des pratiques sexuelles avec des animaux avec des animaux chère franceur pour arriver à leur fin ils sont prêts pour assouir leur soif 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 de pouvoir soif de notoriété ils sont prêts à sacrifier leurs enfants aux démons chère franceur dans le seigneur mais le seigneur dit c'est gratuit chère franceur dans le prophète dans le prophète d'esaïe d'aïe 55 il est vené aux autres même ceux qui n'ont pas l'argent c'est gratuit chère franceur christ a payé de sa vie alléluia nous devons venir tels que nous sommes et chère franceur on vit dans un monde où il ya des citaines les aïe le même prophète dira que ce sont des citaines qui ne retiennent pas d'eau sont les citaines crevassés on va souvent quelque part épuisé mais on est toujours insatisfait on est dans l'insatisfaction totale et même quelquefois ces citaines là sont eux c'est de l'eau empoisonné c'est de l'eau infecte chère franceur et quelque part nous avons vu peut-être à ces citaines ça nous parle des citaines religieuses un peu comme cette femme cette femme de la samaritaine qui allait au puits des jacob et elle avait coutume de boire depuis elle sera rencontre à jésus et jésus lui dira si tu connaissais le don de dieu et qui est celui qui te dit donne moi vois tu lui aurais toi demander de l'eau et il aurait donné de l'eau vie et si l'église pouvait connaître qui est le seigneur si l'église pouvait discerner la voix de dieu chère franceur mais l'église ne serait pas dans un dans un piteux état chère franceur l'église serait forte elle serait épanouie chère franceur elle 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 révélerait véritablement dieu et le monde le monde le monde sier franceur se tournerait à lui mais l'église elle n'est discerne pas elle n'arrive pas elle court elle marche comme le monde elle veut vivre comme le monde elle fonctionne comme le monde elle elle est structurée par comme le monde comme la région raison pour laquelle il n'ya pas l'action de dieu l'action de dieu comme école et comme rétenu chère franceur dans le seigneur nous avons besoin tout simplement de venir au seigneur et de lui ouvrir notre coeur et de boire gratuitement c'est les choses de sa présence c'est son mention dans notre vie qui nous éclaire chère franceur qui va nous garder qui nous renforce solide qui nous permet de ne plus péché de ne plus avoir goût au péché c'est la présence de dieu dans notre vie qui nous affectionne aux choses du royaume qui nous fait aimer sa parole et qui nous permettent de marcher dieu de marcher avec dieu malgré les difficultés je disais qu'il ya des gens il ya des cités dans ce monde je pense et des cités qui empoisonné et peut-être notre est rempli d'amertume ce soir peut-être il ya de l'amertume parce que nous avons vu à ces cités le cité des marabouts les cités des autres mystiques la rose quoi la franc maçonnerie on est allé danser dans ces sociétés secrètes ésotérique pour aller plus et passant trouver le bonheur et nous nous sommes fait piéger on est comme en brigolier enchaîné je fais une autre vie tout en rond les liées même par les mauvais esprits le seigneur peut nous délivrer chère franceur dans le seigneur alléluia il nous accepte tel que nous sommes et il peut faire une oeuvre dans notre vie c'est à nous tout simplement d'ouvrir la bible va parler d'une histoire chère franceur dans la bible c'était le prophète avec le prophète élisée et que tu nous dis que les prophètes les habitants de d'une ville ça doit être délico l'ont vanté cette ville ils ont délégué le séjour est beau mais les eaux sont en mer ouais le séjour est beau je suis arrivé en france quand je suis arrivé en france je disais mais c'est pas possible quel beau pays quel beau pays les routes sont belles j'ai pensé dans le seigneur mais les eaux les eaux sont mauvais et l'esprit de dieu m'a sorti de mon corps pour me montrer la misère cachée dans ce pays comment les gens souffrent dans les maisons l'esprit de dieu m'a transporté de les villas pouvoir la misère que ne te fie pas à ce que tu vois il m'a mené à percevoir chère franceur et ça a changé mon regard vis-à-vis la france c'est pourquoi je m'appelle chère france toute occasion bonne ou pas bonne à parler de l'amour de dieu je ne suis pas aux apparences que tu sois en veste au cavat c'est ce qui peut avoir de la misère nous avons des exemples dans la vie naman qui était un général assyviens avec des habits magnifiques de généraux mais ce fois il avait une lettre les téléphones et à cause de sa lettre il était malheureux chère franceur dans le seigneur je vais vous dire une chose que le séjour était beau dans ce pays mais les eaux étaient en mer les eaux et à cause de cela les bêtes mouraient il n'y avait pas la frégondité la productivité des gens les bêtes mouraient les femmes il y avait de l'avortement donc à cause de ces eaux les enfants mouraient des maladies chère franceur et rien ne pouvait pousser dans ce sol passer les eaux n'étaient pas mais n'étaient pas bonnes chère franceur et le prophète que va faire ce prophète il va prendre le sel avec un plan neuf et j'étais sur ses eaux et les eaux seront assainies chère franceur donc et dieu où je voulais vous dit ce soir qu'il ya plus que le prophète élisée je ne suis pas en train de dire que je suis plus que le prophète élisée mais je parle de celui qui est le même qui est aujourd'hui étonnellement jésus-christ alléluia donc il a la coeur Sous-titrage ST' 501